J'ai appris à dessiner et j'ai fait trois années inférieures et j'ai fait les quatre années supérieures pour être art directeur en publicité. Et ça c'était en Belgique, Denis en Belgique ? En Belgique à Tournai, à Labat, à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai. Et au Beaux-Arts, il y a une mémoire qui te vient ? Comme ça ? Quelque chose ? Oh, c'était les cours de photo et les cours de fusain. Mes profs étaient fantastiques. Ce sont des artistes assez connus. Il s'est passé quelque chose que tu te souviens, particulièrement ? Ah non, pas. J'étais un petit plutôt tranquille. Il y avait une fascination qui t'a pris là, pour quelque chose ? Oui, pour le dessin, absolument. Et pourquoi le dessin ? Pourquoi le dessin ? Ah, tu sais, on avait des artistes qui venaient nous examiner, comme Delvaux, comme Magritte. Et puis, tu voyais les peintures qu'ils font, c'était fantastique. Et puis, tous les artistes que nous avons eus, comme Bruegel et tous ces gens-là, c'était des peintres absolument, avec un toucher de pinceau absolument fantastique. Et mes professeurs, eux-mêmes, étaient des peintres. Et j'ai toujours admiré ce qu'ils faisaient. Maintenant, je parle trop. Et, tu es, purement, ton travail, c'est une source graphique. Tu as travaillé comme graphique-designer aussi ? J'ai travaillé comme graphiqueur, comme graphiste, ici, à Zurich, pendant, en dix ans, à peu près, dans des petites agences. Et puis, j'en avais assez, de coller des petits papiers, et puis, de rien faire de créatif. J'ai laissé tomber, j'ai fait le diplôme de Fleiger, d'infirmier. Et puis, j'ai travaillé dans les salles d'opération pendant trente ans. Et je peignais encore au début. Dans ton travail, il y a une partie, on dirait, un peu surréaliste. Oui, je suis belge. C'est la peinture des surréalistes. C'est, les idées de, dans des peintures, on dirait que chaque peinture raconte une histoire. Oui. La source, comment ? La source de toutes mes peintures, c'est la ville. Et surtout, la ville de Zurich, que j'aime beaucoup. Je trouve que dans la ville de Zurich, il y a trop de signaux routiers. Et que les gens ressemblent aux signaux routiers tout doucement, tellement il y en a. Alors, j'essaie dans mes peintures de défendre les gens qui habitent la ville pour qu'ils ne restent pas trop aux interdits. Tu veux dire, trop de règles ? Trop de règles, trop de... Réglées, on dirait. Oui, oui. Et puis, tu as des signaux routiers un peu partout. Et puis, tu as des rouges et des verts et des oranges qui clignotent partout. La peinture avec laquelle tu travailles là, derrière, qu'est-ce que tu transformes sur cette peinture ? C'est une peinture de moi. C'est sur moi, mon intérieur. Enfin, on voit ici la personne qui parle vers l'intérieur. Et puis, le rêveur, c'est-à-dire que l'arc-en-ciel qui descend du nuage et qui va dans l'esprit, c'est pour moi le rêve. Et je suis assez rêveur. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'idées. Le doigt ? Parce que la personne tient un doigt à la main, on voit ça souvent dans tes peintures. C'est le doigt le plus important pour moi, c'est celui qui montre les choses. C'est celui qui, quand tu es à l'école, qui interpelle le professeur. C'est celui qui, oui, le plus principal, qui montre quelque chose. D'accord. Et si tu veux montrer quelque chose à quelqu'un, tu emploies toujours ce doigt-là. C'est vrai. Les gens comme enfant. Il a aussi un certain érotisme parce qu'on voit les seins et le sexe. Oui, parce que j'ai deux personnes. Je suis comme tous les hommes, j'ai un côté féminin et un côté masculin. Et puis mes peintures se racontent pour les deux sexes. C'est-à-dire que la personne peut être aussi féminin que masculin. Ils peuvent se reconnaître là-dedans. Je ne fais pas seulement des masculins. D'accord. 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 Ça va ? Très bien, très bien. On est déjà... Tu as fait des portraits. Autre portrait de toi-même ? Non, jamais. Pas directement. Oui, pas directement. Plutôt... Il a une peinture. La peinture qu'on a prise pour l'invitation. Oui. Que j'aime beaucoup avec le bleu. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Le bleu, ça c'est l'infini. Le bleu, c'est le ciel, c'est la liberté, c'est... Ouais, c'est le... C'est aussi le néant, c'est... Je cherche toujours des bleus pour moi. Je cherche toujours des bleus spéciaux. Ce sont toujours beaucoup de mélanges de bleus. Et quand j'arrive à le bleu, je veux... Démontrer le néant, l'infini, le... Et puis le ciel. Et si je trouve le bleu que je veux, je le mets dessus. Comme celui-là. D'accord. Ça, c'est le bleu de l'intimité pour moi. J'ai, c'est le bleu de l'invitation. Faut à l'invitation de mon Verse. A de l'invitation, je le mets sur vous parait de tout le monde. Et puis le tien, je vous pourrais te mettre à l'invitation. Et puis le débris sur vous parait de... Et puis le débris sur vous parait de l'invitation. Et puis le débris sur vous parait de tout le monde. – Sous-titrage FR 2021